J'ai passé trois mois à la Dépêche du Midi à Castres. J'étais stagiaire dans une petite locale, donc j'ai pu faire vraiment de tout, j'ai pu toucher à plein de sujets différents. Je pense que la PQR c'est quelque chose d'hyper formateur, surtout quand on commence parce qu'on est polyvalent, on doit être efficace, on doit être rapide et surtout on a une deadline à tenir aussi le soir, et la PQR je pense que c'est une super expérience pour commencer. Moi mon projet professionnel ce serait de devenir journaliste police-justice fait divers. Donc au cours de mon stage j'ai eu l'occasion d'aller beaucoup au tribunal pour retranscrire des audiences. Donc mon rôle à moi c'était de retranscrire fidèlement la réalité, les émotions, sans pour autant donner mon avis et surtout fallait donner la parole à tout le monde et je pense que ça a été très compliqué aussi de prendre du recul mais j'ai été ravie de faire cette expérience et c'est quelque chose que j'adore. Donc cette année a été riche en enseignements et j'ai notamment retenu trois super conseils qu'on a pu me donner. Donc le premier donc quand j'allais dans un reportage je devais absolument revenir avec un autre sujet. ça m'a vraiment appris à fouiller au fond des choses, à poser des questions. Deuxième conseil, on m'a toujours dit quand tu t'intéresses à un sujet il faut que ce sujet devienne toute ta vie. C'est hyper important de s'intéresser à un sujet de A à Z pour que la personne en face elle se sente écoutée et comprise et qu'elle puisse se confier et qu'elle nous raconte son histoire. Et en troisième conseil il fallait que je montre ma motivation et j'ai montré ma motivation et même ma détermination à devenir journaliste, mon enthousiasme, à proposer des sujets et je suis vraiment ravie d'avoir suivi ce conseil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada